Tu m'as tiré les larmes, oh tu m'as tiré les larmes, tu sais moi, tes chansons joviales, c'est toujours des choses, je t'aurais pas arrêté, tu sortais là, tu tombais, c'est vrai, je t'assure, c'est tout bidon, c'est rien que du carton, mais tu t'assieds là parce que je voudrais qu'on ait un petit entretien, t'es pas au courant, mais il y a une chose qui me travaille depuis longtemps, tu sais que j'apprécie beaucoup une de tes chansons, la nouvelle ? Non, pas la nouvelle, non, les nouvelles sont pas mal, mais enfin, ça n'a pas le caractère, ça n'a pas la richesse, ça n'a pas la force d'une chanson que tu chantes déjà depuis longtemps qui est Hava Neguila. Ah tiens ! Alors Hava Neguila, bon, j'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est une chanson qui me plaît beaucoup parce qu'il me semble que c'est vraiment la chanson la plus gentille qui existe parce qu'elle incite les petites filles à beaucoup aimer leur maman. Et comment ? Parce qu'au moins 15 fois dans la chanson, tu chantes « Oh Joaquim, elle aime sa mère, oh Joaquim, elle aime sa mère, oh Joaquim, elle aime sa mère ». Et moi, je n'ai retenu que ça, que Oh Joaquim, elle aimait bien sa maman. Et je voudrais savoir ce que tu racontes en hébreu avant qu'on en arrive à cette histoire d'Oh Joaquim qui aime bien sa maman. Voilà, c'est un vrai qui me traduise Hava Neguila. J'étais félicite d'abord pour s'intéresser à un grand classique comme ça. Ben, je pense bien. D'abord. Et alors, pour se mettre vraiment dans le bain, il faudra d'abord que tu entends un tout petit peu un hébreu. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors écoute. C'est un beau thème hébreu, quoi. Il est... Voilà, c'est ça. Merci, je vous remercie de votre attention. Il n'est pas accordé le piano. Hein ? Il n'est pas accordé le piano. Non, mais rien ne peut dire, j'ai chanté juste non plus. Ça, c'était l'hébreu pour toi. Hein ? Ça, c'était l'hébreu pour toi. Oui, ça, c'est ce que j'ai dit, c'est un beau thème hébreu, ça. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que ça veut dire, ça. Alors, j'ai l'impression que tu... Encore que ça doit être facile à expliquer, parce que je ne sais pas s'il y a un type qui signe ses paroles, mais il ne s'est pas foulé, quoi. De toute façon, il... Même en hébreu, oui, je m'en dois dire. Alors, tu as l'impression d'être vraiment très, très hébreu. Oui. Alors, je vais te traduire. Bon, alors tu me traduis en français. Alors, écoute. Allons-y, chantez, allons-y, chantez. Allons-y, chantez, allons-y, chantez. De temps en temps, tu peux lancer un tout petit ré. Ça veut dire, allez-y, chantez, c'est tout. Oui, 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 mais lance avec moi un petit ré, comme ça, très léger. Bon, alors je vais te faire des haies très rapides, et puis je voudrais que tu en viennes tout de suite à Ouroakim et à sa mère. Allons-y, chantez, allons-y, chantez, allons-y, chantez, allons-y, chantez, allons-y, chantez. Ça ne peut pas dans mon nom, ça nous retarde. Alors, allons-y, voilà, bon. Alors là, même temps, qu'est-ce que tu veux savoir ? Eh bien, la suite, je voudrais savoir comment on en arrive à Ouroakim qui aime bien sa maman. Est-ce que ça raconte ? Allons-y, chantez, à qui tu adresses dans la chanson ? Alors, je m'excuse absolument, parce que ça n'a rien à voir avec la petite Ouroakim qui aime sa mère. Oui. Il s'agit, voilà, il s'agit d'une très très pauvre famille chinoise, des paysans chinois. Ah oui, de Jerutalem, c'est ça, non ? C'est pas ça ? À côté, tout à fait à côté, à gauche. À Jaffa, alors vas-y, bon, alors. Et alors, cette famille, tous les matins, à 5h le matin, il se réveille pour ramasser le riz. Ah bon ? Et un matin, il ne se réveille plus. Il ne se réveille plus, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut absolument qu'il se réveille, parce qu'il ne ramasse pas le riz. Et il y a un chante en disant, allez-y. Alors, il dit, voilà. Éveillez-vous, éveillez-vous, mes frères, éveillez-vous, mes frères, éveillez-vous, mes frères, éveillez-vous, mes frères. Et c'est là qu'il y a la petite Ouroakim qui arrive. Non. Ah si ? Non, parce que comme il ne se réveille pas, alors on crie très très fort, éveillez-vous ! Et il ne se réveille pas encore. Et alors, Ouroakim, ça veut dire, réveillez-vous ? Oui. Bon, ben moi, je vais dire... Éveillez-vous ! Et on termine, puisqu'il se réveille, tout le monde est très content, ils chantent ensemble. Bel-Eb-Sameh ! Alors moi, je vais te dire, franchement, très franchement, je ne sais pas, si tu veux, cette chanson-là marche un peu partout dans le monde, elle a été chantée par de grands chanteurs, par tout un tas de gens, mais si vraiment tu veux que ça marche en France, tu as intérêt à demander à des auteurs français de modifier le texte d'Ava Neguila pour appeler ça, en réalité, El-Wahim, elle aime sa mère. Et à ce moment-là, ça... Vraiment, franchement... Et ça marchera ? Mais ça marchera à tous les coups, tu penses au Roakim, elle aime sa mère, au Roakim, elle aime sa mère, au Roakim, elle aime sa mère. Oh, c'est Roakim, Roakim, elle aime sa mère, elle aime sa mère, ah, c'est Roakim. Merci. 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 Merci.